Bienvenue à BASA, Salutations à tous ceux qui sont habitués à suivre ce décritage d'investigation, d'actualité, d'analyse de la situation politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour échanger avec vous dans cette analyse, nous allons aborder quatre sujets d'actualité qui font parler les uns des autres et à tous sont des cloches, les uns dans leur point de vue, les autres dans une festivité et les autres ne savent quoi placer les mots. Un rapport avec la destitution ou encore la motion qui a fait tomber le ministre de l'économie, Kaloumba, initié par l'honorable Eliezer Tamboué. Les Congolais en parlent, les langues se déchaînent, qu'elles laissent attirer dans un état de droit et pour tout premier membre du gouvernement tombé par motion depuis 2006. Une question, c'est le courrier, lettre de M. Matatapogne Mapong, sénateur de la troisième législature, et adressant à Modeste Loukwebo le refi de vouloir retirer avec lui sa Jeep, une Jeep Hyundai, d'après lui, qui est un don du gouvernement congolais. Et il en a proposé des CBSTITI en solution au lieu de partager aux élites des élites cette Jeep coûtant 65 000 dollars américains. Également, la démission volontaire, déjà marquée à Kabunda, à l'Assemblée nationale, la lettre font de bas et font parler de tout ce qu'il y a. Et ensuite, nous allons terminer par notre quatrième sujet, c'est cette dimension de M23 et les contours des dessous des cartes de ce qui se fait à Tchanzou, à Rouchourou, à Rognoni, à Kiwanja, à Kibumba, bref, dans tous les alentours de Rouchourou, les réalités qu'il y a de ces rebelles. Et c'est ce que nous en appelons à ce que le Congolais s'approprie de la dite vidéo de votre frère et compatriote Kiteng et Joël, la partager dans le blog, dans le groupe, en famille, discuter. Mais également, si vous n'êtes pas encore abonné de Bassangwe à Congo, n'oubliez jamais de le faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer à la cloche qui est à côté de là, de manière à ce que vous ayez chaque fois une notification et dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Bienvenue à Nabassangwe à Congo, la technique est assurée par un panel de trio de jeunes très talentueux. Et qui savent bien se servir de machines, caméras et outils, nous permettant d'accéder dans votre salon maison et ainsi toute autre plateforme qui vous donne moyen de nous suivre en ligne. Aujourd'hui, l'élan, tous les bilingues, ne pensent pas que nous avons fait une intro longue, que tout va être fait en français. Non, nous ne sommes pas en train de nous adresser à Macron ni à Madame Brigitte, mais c'est au Congolais. C'est vraiment vrai que, comme nous avons fait un écran, nous avons fait un écran, nous avons fait un écran qui est de l'éducation, et nous sommes tous les membres de l'élan. Tout le monde est français pour nous, nous ne sommes pas en train de réfléchir à moi. Et c'est ainsi que je me permets la langue de ma réflexion, crier ainsi. Non, c'est juste, je suis habitué à ça. Donc, vous pouvez comprendre que nous vous avons dit que Félix Tisekedi est un homme de la rupture. Et le fonctionnement, il y a la députée, l'ensemble nationale, il y a le Sénat, qui fonctionnait dans le cadre du strict respect à la constitution, notamment, théorie, où il y a la séparation du pouvoir, entre l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire. Et à cet effet, nous avons suivi à travers la radio, la honte, comment l'initiateur, il y a motion, non s'y bille, ni menace, n'ont pas été appelés pour recevoir quelconque instruction, comme c'était à l'époque du tout-puissant honoraire Kinga Kati, où dès que vous voulez faire tomber un détourneur, un voleur, ou quelqu'un au hasard reprocher de mécessions, d'incompétence, et de toute autre forme de laxisme, de l'impunité, bref, immoralité même, où il y a caractérisé un certain nombre de leaders de la gestion du triste mémoire de 18 ans, malheureux. À ce moment-là, il y a une nouvelle façon, une approche que tous les Congolais applaudissent. la gestion, la vision de l'Union sacrée, et c'est ce que le président de la République va imprimer comme marque, celui de la riture. Par exemple, 16 ans après, s'il faut le dire ainsi, si nous parlons de 18 ans, nous parlons de 3 ans, ça fait 21 ans. 21 ans, de 18 ans de Kabila, de 3 ans de Félix, qui dit, que aucun ministre congolais a kouï par motion. Kote a mi balé, nous avons analysé avec réserve. Là, on a dit qu'il y a un couloir, et pas, on a dit qu'il y a un bonheur, il 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 y a un bonheur, si ils peuvent nous le rappeler, pendant, nous avons la République du Zaire, et nous avons fait un bonheur, que nous avons fait un bonheur, et nous nous avons fait un bonheur. Zahiroua de l'époque Paris motion a pu faire tomber deux ministres ou un ministre je ne me souviens pas dans les quelques recherches que j'ai pu faire, je cherchais tout ça je ne parle pas encore mais peut-être que vous qui me suivez vous avez une telle information, j'attendrai et j'ai reservé de tout bon cœur cette remarque ou cette information dans la page ou à mon numéro que non, ministre est telle, la période est telle à quoi il y a le Parlement Zahiroua la motion, il y a le commissaire du peuple le député à Tangouana Kingand un poto soso là sous M. Kabila il y a des cas légion de mégeption et de toute autre forme il y a la population qui a crié contre la gestion de la responsabilité mais aucun député sous Kabila a pu réussir à initier une telle motion d'ailleurs si tu inities une motion tu es un homme mort on t'appelle la Kinga 4 on te tabasse de tes propres mains on te torture en moyenne pour que tu sentes que tu comprennes qu'il y avait un homme fort aucune motion ce qui veut dire, qui veut dire que c'est l'homme C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, maintenant, les langues sont partagées. Ça se déchaîne au sein du public. La première considération, c'est celui de savoir si le ministre de l'économie était très réprochable que celui de l'économie était très réprochable que celui de l'économie était très réprochable que le ministre de l'économie n'ait pas attribué justice en même temps qu'il y avait trop d'habits, trop de comportements incontrôlés. Et à ce jour, il y a moins de sanctions et il n'y a pas de personnes même revoquées. Il n'y a pas de personnel et de justice alors que nous enregistrons, nous attendons, nous en avons l'écho. Il n'y a pas de pratiques qui ne sont pas souhaitables. Les autres imaginent que nous sommes dans la théorie du dépoids de mesure. Et dans le dépoids des mesures, une quatrième forme, la dernière d'ailleurs, dans cette forme d'analyse, on a éco-présenté Elongora Binoba Kongoban puisqu'on va apprécier ensemble. C'est cette forme de l'influence libano-indo-pakistanais, il faut s'y ajouter puisqu'elles sont là, permanentes chinoises. Puisque Bissonyo so tokko lobaka chak jou ke ekonomi na Bisso e Simba mi na ma boku wa ba paya. A 90%. Otoko liak, otoko latak, otoko sambaka, otoko tongela kana ngonda kwa prolu a premia necesite ou de tout autrenative. c'est-à-dire qu'il y a un consommateur, un acheteur, un importateur, ce sont ces Chinois, ce sont ces Libanais, ce sont ces Indiens et ce sont ces Pakistanais. Dans l'histoire, il y a 2001, il ressort que la mort de M. Laurent-Désiré Kabila a été aussi d'une mère libanaise Oekonkoura qui n'assassinait à M. Laurent-Désiré Kabila en 2001. Vous connaissez les représailles, les documentaires et beaucoup de documentations, là, d'ici, en ont fait beaucoup mention et la prêve, très éloquente, que ceux qui lisent et qui suivent à la loupe l'histoire et les parcours politiques de l'État congolais se souviendront que les soupçons pèsent sur un commando libanais qui s'est serré, je ne sais pas si, de Hezbollah ou qui étaient venus du Liban, du Beyrouth, je ne sais pas, payés, soit disant, ils venaient présenter la nouvelle arme que Mouzet aurait commandée. Je suis au conditionnel, tout cela, ce n'est que des informations aléatoires qui sont vraies ou fausses, mais ni à moi, ça fait débat. Et dans la réalité des enquêteurs, des documentaires, on en parle d'un certain homme de Libanais tiré en représailles de la participation pour la mort de Mouzet. Et le revolver pour vous l'acheter a concouru pour essayer la ténacité, la capacité mortelle de ce revolver, je peux, sur le corps de Mouzet Laurent-Désiré Kabila et il s'en est mort d'une main libanaise. D'après certaines sources, il se peut ou il se pourrait. Alors, dans cette hypothèse, si les Libanins ont déjà concouru à l'assassinat d'un président de la République en fonction, participé et concouru à l'installation d'un autre président de la République en fonction qui était le président des affaires, le président Business of Congo, Joseph, si vous voulez bien Massimandefou, et ils ont créé l'empire économique des supermarchés des banques et des entreprises avec le partenaire où il était actionnaire, avec et partout et en tout. C'est ainsi que le clan Kabila, accompagné des endopakistanais libanais, vendent les 90% de ce que le Congolais consomme en bien propre. L'initiative du président de la République est visée à Koukiti Sapri. Nabilo Kopenadare a première nécessité, il y a des arrêtés, des circulaires, des réunions avec la FEC. Vous vous souvenez que dans la FEC, il y a un certain Luber Yuma. Je vais en arriver. Le refi par ses importateurs expatriés, mais également quelques Congolais, du bout du doigt, il y a Koukiti Sapri, puis il y a Kourepondre, un appel, il y a le président de la République, et cet appel social, visant à Koureduire la vie chère de nos compatriotes congolais. Soulignons aussi notre analyse économique quant à cet aspect de fait et de choses. Celui qui, l'économie chez nous, depuis trois ans que le président de la République est là en fonction, certes, le dollar n'était pas à 20, soit 200 000 francs pour un billet de 100 dollars. Mais n'ayant moins qu'un constant qui est réel et vrai, ça fait trois ans et nous sommes dans l'entame d'une quatrième année que le dollar a un taux stable, celui du vente, et il n'est jamais parti des ventes pour 21, 22 ainsi que 23. Tout est stable au bout de trois ans. Et nous avons entablé la quatrième année d'une mandature du président. Nous sommes en train de finir une législature avec un seul taux de dollar. Chose qui n'a pas été faite dans le régime de M. Kabila. Au bout de trois ans, quatre ans, cinq ans, un seul taux. Même quand on nous a endocrinés avec des discours du genre le cadre micro et macroéconomique, la stabilité des cadres macroéconomiques, l'harmonisation du climat des affaires, qui n'était que dans le fond le terme, et que si les affaires étaient harmonisées, peut-être qu'on l'harmonisait pour les Libanais, pour les Indiens, les Pakistanais, et pour quelques Belges ou Européens qui venaient puisque le Congolais. Nous sommes tous fugés dans la profession d'avocat, fugés dans la profession de magistrat, fugés dans la politique qui tendent à devenir députés, ministres et autres. Et nous quittons à laisser le monde des affaires, le monde du quotidien, le monde du gagnant-gagnant aux expatriés. Danger permanent et guerre économique sans précédent. Nous pensons, d'après certaines enquêtes, exprimant que le député initiateur de la dite motion pour faire tomber le ministre de l'économie, entre guillemets, sans élément si distantiel, mais ça a été dit dans les différents articles de presse, même les proches de l'AFDC, ou du ministre, je parle de la famille politique, dont le ministre tombé est ici, semble parler de députés avec grosses enveloppes collectées de mains des pakistanos, indos, chinois, lubanais, pour faire partir le ministre qui les empêche d'appliquer le prix leur donnant plus d'intérêt. Sokis ko dolar e matite, Sokis ko doane ba matisiprite, Sokis ko do taxe asike kotite, to ezastable sur une échelle de 3 ans dira sans ke sa bouge. Biloko e komata na mot tindonim, to kolan na kongo pese to messe an akotiya parite na biso, indis na biso to, inite monete na biso to koma ko evalu ango selma en dolar. Dolar e matite, doane e asike matite, ba taxe asike za matite, moto a kosomba biloko, a koma tisayango talo par rapport a quoi si ce n'est un appel général de ceux de la FEC et du clan du commerce de monsieur Kabila pour saboter les sociales initiées et voulant par le président de la république au besoin, Yakutia est dos à dos avec la population congolaise qui invente en frambé non pas de rei tank bako liate, tank bako somba chèr, oe lae fa tibeto, a kiko tomboge, kiko si sae, et a ces moments-là, on nous met dos à dos le mobilisateur, le parlementaire de boule, le communicateur, les alliés du président face à une flambée, une gangrène sociale sans précédent. Pourquoi ? Puisque ces expatriés qui ont déjà assisté à l'assassinat d'un président de la république en occurrence musée viennent de manière affirmée par certains groupes appuyer les députés pour faire partir le ministre qui leur fait mal à l'aise, je me dis nous les vons contre le Rwandais, contre le Rwanda. Mais nous ne voyons pas venir un danger avec ces expatriés, ces turcs, tous ces gens que vous les chantez tous les jours de la musique et ils sont bien faits quand il y a un besoin social auprès des musiciens, des gens de théâtre, des artistes et nous faisons l'érovation tous les jours en rappelant, en citant leurs noms, en les saluant, en les chantant. Entre temps, nous sommes en train de nous imposer d'acheter les choses au prix qu'ils veulent au détriment d'aucun argument économique fondé et valable par rapport à la structure de prix. Et c'était ça le combat des ministres de l'économie, mal compris mais financés par certains députés. Mais je suppose que cela n'est qu'une allégation de manière aléatoire des autres. Mais si la motivation des députés initiataires et de votants faisant tomber le ministre qui est parti celui de l'économie a été faite de manière rationnelle au vide d'un contrôle parlementaire vrai à des montrages à dire la rupture entre les contrôles précédents et celui sous Félix qui est dit dans un état de droit où on n'a pas été bien ou un bon gestionnaire on peut vous remercier par des méthodes de droit comme ça a été fait par cette motion et puis tu pars en ouvrant le couloir à d'autres Congolais par compétence ou par volonté qui viennent changer les choses autrement si cela a été fait je dis encore bravo aux députés bravo à Fatih Bétan puisque nous sentons le vent du changement et quels sont les défis qui attendent le ministre d'économie à venir n'allons-nous pas retomber dans le même problème dans le même questionnement si est-ce le massif Kaloumba qui n'a pas été la solution dans cette flambée ou encore c'est le gouvernement général de Samaloukonde qui doivent se poser des questions sur l'autorité sur la possibilité qu'il a à s'imposer n'est-ce pas devant les opérateurs économiques devant les urgences qui permettent à ce que le Congolais consomme dans le prix valable et sans qu'il n'y ait pas de raison valable pour qu'un prix monte la démonstration que le ministre de l'économie nous a fait devant le Parlement 10 tonnes de chanchard par exemple à Namibie les tonnes jusqu'ici les transports jusqu'ici et la manière dont ces commerçants s'arrangent avec les personnels de l'Adoir pour faire des fausses et déclarations et tous les déclarations sont congolais au bénéfice d'eux-mêmes et au pillage de l'État et il dit par an l'achat de ces poissons chanchard perdent de millions et de millions de forces et déclarations de ces poissons et c'est là il a découvert comment ? que quand tu l'as permis il y a un de et ça c'est vraiment une question très importante mais nous saluons et nous disons que le ministre a venu vous avez le défi vous avez déjà en lecture ce qui a fait tomber ton prédécesseur et vous comprenez la colère des congolais d'acheter tout à plus cher mais cela ne changera pas tant que notre économie est sous perfection de ces expatriés qui sont tous protégés par les parquets congolais protégés par les autorités de police congolaises protégés par les autorités de l'auditorat congolaise puisqu'ils ont la politique d'avoir tout le monde dans leur poche au bénéfice de leur méthode machiavéliste au détriment du plus grand nombre de notre peuple montrons-nous nationalistes patriotes par des décisions courageuses de chaque secteur ou domaine là vous y trouvez pour prendre des initiatives tendant à faciliter au président de la république la récite de son mandat tant entendu de congolais l'autre sujet c'est la réaction de Boucher Matata d'après le courrier il dit être contacté par le service du bureau à Sénat ceci lui offra une Jeep Hyundai Palisade qui d'après ce dernier coûterait à Vazina 65 000 dollars et il a essayé de multiplier le nombre de ce Jeep par le nombre de députés par le nombre de sénateurs et présenter toute une litanie des besoins d'après lui que l'état aurait plus plus fait cela en construisant école hôpital avion bus transco et de tout ça ah j'aurais voulu qu'on entre dans le débat pour que vous connaissiez la facture l'achat de ces avions entre des plus des plus de ces avions qui ont été dans le débat et des plus des plus avions qui ont fait qu'un seul tour et qui ont des plus des plus et si vous attendez la facture de ces plus des plus des plus des plus et vous allez être étonnés même dans la commande des bus de Transco dans la création de cette société de transport les achats et les contours les commissions qui aillent vous allez être étonnés ma tata a qu'imaginer que Misholowana est créé etongaba hôpital etongaba université ma nakine nabandana on a bino au bozana capitale vous avez vu Mouze venir en 97 bon mon petit pour Mandef Koyana 2001 quand vous les avez vus venir de Mouze au Mandef est-ce que vous pouvez nous dire à part l'uniquine l'UPM ISP ISGOMB ISTENDOLO je ne me souviens pas encore ISTEM ou ISPT je parle que des universités publiques de l'état et à ce niveau nous nous voisinons à parler à peu près de 8 universités est-ce que nabandana 8 universités ouyo bozana kombo y'universités mousousou onaki sasa batonga ki y'ango panda 18 ans atana kinkoli à l'état je ne parle pas des universités privées bala l'Umbashi yakata nga mobimba a pari nilu ISP l'Umbashi ISC esana kolos esana kalemi esana kamira esana wapi eske panda 18 ans bozana kombo y'université ou etongami esana gizenga a kompremier ministre esana mouzut a kompremier ministre esana matata a kompremier ministre esana brinoti a kompremier ministre esana samibari a kompremier ministre tous les 5 premiers ministres du temps de monsieur kabila laquelle université a été construite je dis bien publique alors que le moyen proposé par matata basala kinango vous connaissez cette université à part hôpital et à cendwe hôpital à mamayem ma centre mère et enfant nab hôpital de référence a ko se retrouvé a matete a anra kisha sa hôpital a kanko kolob hôpital ou y'a letany ou y'e bani hôpital y'a nga ba y'a kyan zafie mère et enfant ou y'e bani akala bazon de sante nani a y'e bi kwen aveni kolou kangalien koleka kinoise ou y'o panda 18 ans hôpital y'a etongami me l'hôpital de l'état puisque je ne parle pas d'hôpital d'individu de l'état pour votre information hj y'a indien pour votre information hôpital y'a cinquantenaire y'a l'état y'a indien lequel d'hôpital a été construit pendant 18 ans dans le million que m'a tata fait à l'ijon parce que nami tout n'a rango d'y bango bo melaka bon nga de kofi nabilo ko y'a koutou zo ko l'obondire ba kongole ba la katetang bozo jere bo wando jere ka y'ona kabila ba kongole ba zala kite ba to ba kol andanga la 26 province na lo bi boye université a l'état ekol primaire y'a l'état stadi ba komi na village moko bo ekol etik ala ko zalate ba salibrik mato bakati bandjet ba bandye kol y'a sika ep so ki kombien ep ep 3 o etik ala ko zalate ba tongi ango y'a sika nes sika y'e metong amara 18 ans se kelle ecole se kelle hôpital dans quel territoire dans tout nos 145 territoire je ne dis pas aller rehabiliter remettre l'apprenti ou déposer les kits médicaux nan je parle de construction d'un hôpital y'a sika y'a l'état moutou akota langa koloba opongo université matata atongi atongi université naye eza fondation mapon c'est un bien privé appartenant à matata à ses enfants et à sa famille et l'o akoufi ba successeur naye ok toben y' bango ba eritye bako sam mo l'o kouan il bako sam mo la l'université publique construit et créé nouvellement sous 18 ans avec quelle faculté na kouan inya territoire je lance un débat dites-le nous à ce moment-là matata poni mapon a raison de refuser 65 000 dollars d'injip et de ne pas nous expliquer 205 millions de dollars pour Bukanga Lonto par exemple monsieur matata pourquoi à chaque occasion tu t'adonnes à de populisme inutile infondé impropre qui vous décrédibilise davantage puisque les congolais sont étonnés de savoir que tu les aimes maintenant et tu as des bons projets pour l'état entretant le bien de l'état vous les transforme même au livre l'initiative plus chose à la côté la bise sur la tchang ou courant la base c'est l'initiative pour aller au pital mais dans le fond c'est dans la fondation l'initiative plus de mari comme un bien privé appartenant à elle mais l'hôpital il y a l'état où il y a comme l'hôpital il y a l'état vous pouvez s'attendre comme l'olive l'homme le problème il y a l'état où il y a la congoma et le médecin de l'état qui est là mais pas un bien privé où il y a pendant 18 ans il y a 6 cas donc dans un vide vous crée quand j'étais à mi balai dans un hôpital il y a l'hôpital il y a l'hôpital na est na west na mbandaka na mmba na risara tona gemena tona bongandanga tona bombo ma wapi botongaki ango na basan kusu ni botongaki ango na kindu na kibombo ka songo ka ilo ka bambare wapi na kami na nanyunzu kongolo samba malela kitanda lwena nyunzu wapi tenki oubien fungoro me muriyenga ka wapi donc ne jouez pas avec la mémoire de congolais vous êtes dans le populisme pour démontrer seulement l'opinion que si le gouvernement congolais c'est vrai a beaucoup de besoins à le faire et les députés ont le droit d'être mis dans les conditions qu'il y a et si les députés sont bénéficiaires d'un don du gouvernement congolais d'une Jeep voilà 65 000 dollars et où est le problème où est le problème puisque les députés ne font plus partie du peuple les députés n'est plus congolais et il n'a pas besoin ou droit de rouler avec une telle Jeep oh la la comment nous profitons de certaines situations pour faire du populisme du clientélisme et des campagnes qui dégagent une mauvaise odeur et aucun congolais ne vous croira de bonne volonté pour une telle lettre et de telle sortie médiatique infondée impropre et tout le monde connait le couteau tiré que tu es avec le président du Sénat soit disant une immunité et tout ça donc monsieur Matata il faut que tu apprennes à t'éterre même là où on n'a pas besoin d'attendre ton fameux courrier impropre pour donner des leçons de gestion d'hôpitaux alors qu'en 18 ans pendant 18 ans aucun nouvel hôpital n'a été construit aucune nouvelle université n'a été construite au Congo de l'état aucune nouvelle école a été construite de l'état et nous voulons parler même des programmes de ces 50 000 écoles que tu en as fait par an et quand nous avons enquêté sur ces programmes vous alliez là où sont les écoles mais qui étaient dans un état de délabrement vous les avez réhabilité et vous les avez construites mais je voudrais dire là où vous avez créé une nouvelle école qui n'existait pas mais pas privée mais appartenait à l'état c'était où ayant honte tout de même et respecter la volonté que le président de la république est en train de mettre en place pour essayer d'échanger les nécessaires et les narratifs et enfin je voulais analyser la démission de monsieur Jamar Kekabunda Kabund qui est député national l'ex-président a des terimes de l'IDPS qui ne fait plus partie de nous ma position est claire je l'assime je n'ai pas besoin de l'opinion de quelqu'un je ne suis même pas obligé d'épouser l'opinion des uns des autres voyez un peu la réalité c'est que Kabund a fait ce qu'il a fait chez nous il n'est plus à l'IDPS il a décidé de démissionner non seulement il n'est plus à l'IDPS mais il quitte le bureau de l'Assemblée nationale ma lecture pour moi c'est le souhaiter plein avenir dans le chemin qu'il va engager maintenant après l'IDPS après le bureau de l'Assemblée nationale qu'il a venu décider sur lui c'est un homme et pour nous nous pouvons nous concentrer sur la gestion de l'IDPS sur le travail que le président de la république est en train de faire avec son gouvernement et c'est ça ma lecture je n'ai pas de commentaires et de tout ça à faire là décide non mais il a signé un acte louable la démission ce qui est à féliciter et nous vous disons Beauvoir au revoir bonne continuité que l'avenir nous dise un peu plus le Congo moi je vous dis je vous regarde la caméra si l'IDPS n'a plus besoin de Kabound moi si je fais partie de l'IDPS nous disons nous n'avons plus besoin de vous mais en regardant la personne je peux dire en honnêteté que le Congo a encore besoin des hommes comme Kabound et il peut être encore utile pour le Congo d'une manière ou d'autre que Dieu bénisse son demain son avenir et c'est à ce niveau que nous mettons point à cette analyse que nous vous avons confié pour suivre avec les concours techniques de Rancis Lekita Jérémie et Josué avec le même plaisir nous reviendrons ici aux antennes de Bassangwa Congo pour décriter et échanger les nouvelles qui font parler l'État le Congo la société et tout le monde bye bye et soyez banni chez vous à la prochaine